La Grande Meute, un film de 1944 de Jean Delimure, avec dans les rôles principaux Jacqueline Porrel, Suzanne Dantes, Jacques Duménil, Aimé Clarion, Jean Brochard et Jean Dasté. Le sujet. Un aristocrate, Jacques Duménil, possède un domaine hypothéqué, des dettes et une meute, orgueil de la famille. Dédaignant les riches héritières, il épouse Jacqueline Porrel, pauvre, mais elle aussi passionnée de chasse. La mort de leur enfant déchaîne la colère de Jacques Duménil. Jacqueline Porrel divorce, se remarie richement et rachète peu à peu les créances de son ex-mari, puis le domaine, puis la meute. « Réunis un instant pendant la débâcle de mai 40, Jacqueline Porrel libère les chiens et meurt sous le bombardement en suppliant Jacques Duménil de lui pardonner. » Ce film est le dernier du réalisateur Jean Delimure, et pour ses adieux au cinéma, on peut dire que c'est un départ par la grande porte. Jean Delimure ne nous avait pas habitués à faire des films de cette qualité. C'est un petit réalisateur de films légers, mais là vraiment pour ce dernier film, il frappe un grand coup, c'est un très bon film. Oui, malheureusement, Jean Delimure fait partie du camp des vaincus. Il a choisi l'Europe nouvelle contre le judéo-bolchévisme, le judéo-capitalisme. Il est le beau-frère d'un dirigeant du cinéma fasciste. Il tournera d'ailleurs un film en Italie en 1943. Enfin bref, son compte est bon. Les justiciers de l'épuration en 1944 mettront fin à sa carrière cinématographique. Enfin, heureusement pour lui, Jean Delimure ne sera pas abandonné par ses amis italiens. Il sera recueilli après-guerre par le patron de la société automobile Simca, Henri Pégosi. Mais revenons à son film Testament, La Grande Meute, qui est remarquable, et tout d'abord par l'originalité de son sujet, puisque le sujet central, c'est l'histoire d'une meute qui est utilisée par les aristocrates pour les chasses à cour. Ça, c'est rarement vu, sinon jamais, dans des films de fiction. Et l'originalité est d'autant plus grande qu'en 1944, il n'existe plus de meute de chien de chasse. Oui, durant les années de privation de la guerre, c'est un luxe qui n'existe plus. Malgré tout, le cinéma français, qui est plein d'ingéniosité, le fameux système D, va réussir, pour les besoins de trois films, va réussir à rassembler, à former une meute de cinéma, avec des chiens recueillis, je ne sais comment. En tout cas, famélique et mal en point, mais on va les requinquer, on va les nourrir avec de la viande, etc. Oui, enfin, c'est toute une histoire. Et cette meute de chiens, ma foi, qui est en bonne santé, on voit que les chiens sont vifs, gays, et puis ils sont tout à fait excellents dans leur rôle de chien de chasse. Alors, cette meute va être utilisée dans trois films, « Les visiteurs du soir », « La vie de plaisir » et donc « La grande meute ». Non seulement le sujet de ce film est une très heureuse surprise, mais le réalisateur Jean de Limure réussit également une très belle peinture de la vie des aristocrates campagnards, ruinés, enfin sans fortune, puisque le héros du film est certes plein de noblesse, mais a sacrifié toute sa fortune à l'entretien de cette meute de chasse qui est son orgueil. Alors, il y a un petit peu aussi de Don Quichotte dans ce personnage étonnant et un peu fou. Don Quichotte, sujet que connaît bien Jean de Limure, puisqu'il avait été assistant de Pabst dans le film « Don Quichotte » en 1933. La réussite de ce film tient aussi à la qualité de sa réalisation technique. Jean de Limure a le bon goût d'éviter au maximum les scènes tournées en studio avec décors en carton-pâte, toile peinte, etc. Non, Jean de Limure essaye d'être au plus près de la vérité. Nous avons de nombreuses scènes tournées en extérieur et le film, d'une manière générale, est vraiment marqué d'une vraie vérité, une authenticité. C'est un film certes aristocratique, mais très rustique aussi à bien des égards. La campagne française est bien filmée, la vie à la campagne est bien décrite et le spectateur est très vite convaincu de l'authenticité, de la réalité de cette histoire qui est pourtant une histoire pas ordinaire et tout à fait étonnante. Et ce film est original, pas seulement en raison du choix de son sujet, car il évoque d'une manière explicite les événements contemporains. Notamment, il évoque la débâcle de 1940 et il y a des scènes violentes, de bombardements. Or, ça c'est tout à fait inattendu et original. Le cinéma français des années de guerre ne montre pas la guerre d'une manière aussi explicite Lorsqu'on évoque la guerre, c'est d'une manière détournée et avec beaucoup de précaution. Et enfin, le film bénéficie d'une excellente distribution. Oui, tous les acteurs sont remarquables, au premier rang desquels Jacques Duménil, toujours très convaincant dans les rôles d'aristocrate, il est plein de noblesse et d'authenticité. Sa partenaire, c'est Jacqueline Porel, elle est issue d'une famille de comédiens célèbres. C'est la petite fille de la grande Réjeanne. En 1944, elle est l'épouse de l'acteur François Perrier. Et elle est excellente, oui, alors elle ne joue pas à la comédie, comme toutes les grandes actrices. Elle est vraiment le personnage, elle fait preuve de beaucoup de caractère, de personnalité et elle est très convaincante dans ce rôle difficile. Les deux vedettes sont très bien accompagnées par les acteurs de second plan, oui, ces fameux acteurs de second rôle qui ont tant fait pour la gloire du cinéma français. Alors, on saluera notamment les prestations de Jean Brochard, Aimé Clarion et Suzanne Dantès.